Alors une présentation des collections néolithiques du musée d'Aquitaine à Bordeaux. Donc la partie néolithique se trouve dans une salle. Elle est moins riche que la partie paléo, mais il y a quand même des pièces intéressantes. On va commencer par cette vitrine centrale, qui présente de très beaux objets, notamment cette magnifique hache. Type Pauillac, Rochelpine. Alors, il manque quelques haches dans cette vitrine consacrée aux plus belles pièces. Vous avez là en haut une belle hache en silex, sans doute de Bergerac. Il manque des pièces, car elles sont parties à l'expo au Zési, sur les inégalités et les richesses au Néolithique. Ici, une belle hache taillée. Ici, une petite hache bipène. Une grande hache taillée, ici. Une hache encore en jade alpine. Forme Durrington. Et quelques haches en silex, ici. Voilà pour la première partie. On va faire vitrine par vitrine. Une évocation, ici, de la fouille de la grotte d'Ebral. Début des années 70. où on remarque, au milieu des ossements, des perles, des haches, de la parure. Ici, une reconstitution d'un four de potiers. Là, on est en Néolithique finale. Pour expliquer un petit peu comment se passe la cuisson des fours, des poteries. Alors, les poteries, quant à elles, sont juste là. Vous avez un grand vase de stockage. Vous avez des petits vases, ici. Donc, on est plutôt organisé par thème. La céramique, les biens de prestige. Une meule dormante, ici, en bas. Après, une vitrine consacrée au mobilier des Dolmen et Menhir. Donc, là, on est sur les rites funéraires, avec une petite poterie à fond plat. Ici, du mobilier du Dolmen de Curton. Alors, H-Poly, Pendloc, Épingle. Et ici, on est au Dolmen de Cabut. Donc, là, c'est vraiment Néolithique finale. Avec de la parure. Et un très beau poignard en cuivre. Dans la vitrine prochaine, ici, donc, on montre un peu la maquette d'Intumulus. Un petit peu de mobilier, ici. Un petit peu dégarni, cette vitrine. Ici, le silex du Grand Pressini. La diffusion des objets. Avec, bien sûr, une livre de beurre. Une reconstitution type charavine. Et quelques... Quelques beaux poignards. Alors, il y a toutes les formes. C'est pas évident à filmer. Là, il y a un beau pisciforme. Ici, une belle lame retouchée, aussi. Une grande lame. Trois autres lames, ici. Alors, un... Un petit... Une petite maquette d'un atelier de bronzier. Du bronze moyen. Donc, avec, au milieu, la coulée. Ici, dans les tuyères, là, c'est les systèmes de ventilation. On en a une ici, mais on pouvait très bien en avoir deux, trois ou quatre. Qui permettaient de faire chauffer... Voilà. Les moules de haches. Les produits finis. Alors... On va se retourner. Il y a une belle maquette. Bâtiment du Néolithique final. À Donchamps. Une vitrine consacrée à la parure au Néolithique et à l'âge de bronze. Donc, avec des... Des perles. Des coquilles de dentales. Voilà. Des petits tortillons. Des pendlocks en pierre. Une vitrine consacrée au prestige au Néolithique avec ses haches polies en roche verte. Donc, essentiellement, en jadéite. Donc, des toutes petites, comme la 7, ici. Jadéite. Hop. La 8 en jadéite. La 9 en jadéite. 10, 11 et 12 en jadéite. Ici, 13 en schiste. En silex pour la 14. Et une pyroxénite, ici. Des armatures de flèches. Des petits fragments de poignard. Alors, une masse en silex qui est cassée. Et puis, ici, deux petites haches avec une belle bipène de pumirol en amphibolite. Voilà. On finit avec un polissoir en quartzite de Varennes. Voilà pour la salle dédiée au Néolithique du musée d'Aquitaine à Bordeaux. Merci.